Bonjour Abdoula Aurali. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous et désolé on vous fait patienter, vous êtes le correspondant des RFI à Maurice. On essaie de rappeler, là ici, qui est au Bénin et qui nous a contactés, il avait une série de questions sur l'archipel des Chagos. Je vais donc me faire son porte-parole, puisqu'il a entendu sur notre antenne que la Grande-Bretagne venait de refuser aux habitants de Chagos qui ont été expulsés il y a maintenant 40 ans de leur archipel de revenir dans leur pays et ils voulaient d'abord comprendre pourquoi les Chagossiens avaient été expulsés de leur île et comment expliquer cette décision de la Grande-Bretagne. C'est vrai que ça fait maintenant plus de 40 ans que les Chagossiens vivent dans l'espoir vraiment de retourner sur leur terre. Pour comprendre l'origine de ce bras de fer, il faut un peu remonter à l'indépendance de Maurice. Oui, c'était dans les années 60, l'archipel des Chagos se dépendait de Maurice avant la décolonisation. Juste avant l'indépendance en 1968, la Grande-Bretagne démantèle ce territoire. Londres avait compris l'intérêt stratégique, l'intérêt militaire des Chagosses, archipel qui est posé, vous le savez, au beau milieu de l'océan Indien, plus ou moins à égale distance des côtes indiennes, africaines et indolésiennes. Alors la Grande-Bretagne loue cet archipel aux Américains, mais les Américains ne veulent voir aucun arbitant sur ces terres. Terres qui abritent aujourd'hui la base aéronavale, une crasse sophistiquée de Diego Garcia. Alors les malheurs des demi-chagossiens qui vivaient sur l'archipel viennent de là justement. De 1968 à 1973, ils sont déportés à Maurice et au Seychelles, souvent dans des conditions épouvantables, parce que les militaires américains ne voulaient pas être inquiétés par une population autochtone. Ça fait donc 40 ans que la Grande-Bretagne loue l'île de Diego Garcia aux Américains. Le bail a d'ailleurs récemment été prolongé jusqu'en 2036. Alors il y a quelques jours, Londres a dit non au retour de la population sur place. Comment expliquer cette décision ? Oui, parce que les militaires américains ne veulent toujours pas de chagossiens sur ces terres. Ils ne veulent pas être dérangés par d'anciens habitants. Londres, du coup, n'a pas le choix que de respecter son allié de toujours et de maintenir le statu quo. Alors il faut ajouter que cette dernière décision de la Grande-Bretagne que vous venez de mentionner, Juan, est vraiment spéciale. Elle reconnaît le tort que la Grande-Bretagne a causé à cette population, mais refuse son retour pour trois raisons. Je cite le communiqué du Foreign Office. Donc un, pour des raisons de faisabilité. Deux, pour des raisons de défense et de sécurité. Et trois, parce que le coût d'un relogement des chagossiens sera énorme pour les contribuables britanniques. Oui, et du coup, pour se donner, on va dire, bonne conscience, la Grande-Bretagne a préféré débloquer une enveloppe de 45 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie de la communauté chagossienne. Merci. Merci. Merci.